L'ouverture d'un salon de beauté au même titre que la création d'une entreprise en général est une décision importante qui doit être minutieusement préparée et fait l'objet d'un projet complet et solide. L'Institut de beauté Béla est une entreprise avec des objectifs diverses. Nous mettons en contribution le savoir et le savoir-faire local pour la prise en charge qualitative et personnalisée de chacun de nos clients. Nous disposons d'un salon de coiffure mixte femmes et hommes hautement équipés. En ce qui concerne nos services, nous faisons la prise en charge des mariés avant et pendant le mariage, pendant la cérémonie. Et puis, nous pouvons aussi prendre en charge de la mariée le jour d'ici, c'est-à-dire en termes de maquillage et de coiffure. Et nous faisons les soins du visage, les soins du corps, c'est-à-dire amam, gommage, couverture chaupante. Nous avons aussi l'infrarouge pour certains petits bobos pendant le massage. Et nous avons le service de beauté des pieds et des mains, c'est-à-dire pédicules, soins des pieds, soins des mains, anglairies. Nous avons le point de coiffure, coiffure, shampoing. Et nous faisons aussi la production des produits cosmétiques que nous revendons soit à nos clientes qui font des soins en fonction de leurs problèmes. Nous sommes également spécialisés dans nos traitements et soins complets, cheveux, visage, corps, les formations en esthétique et coiffure couronnées par la remise des certificats de fin de formation reconnus, les soins minceurs, les extensions des cils, l'épilation, la fabrication et la commercialisation des produits de beauté. Nous avons l'hydrafacial qui est un soin complet avec un masque LED à la fin. Et c'est un soin qui prend vraiment en compte tous les problèmes retrouvés sur le visage et les traite. À la fin du soin, le visage reflète autre chose, quelque chose de plus lumineux. Ça, c'est un soin qui coûte 25 000 francs et nous avons les soins de visage à partir de 5 000 francs. Donc, les prix sont doux et en fonction de la demande de la clientèle, les prix varient. L'Institut Bela Yaoundé, situé à Essos, descend à Avenue Foué après dépôt de gaz en bordure de la route. Coiffure, femmes et hommes y trouvent leur compte. Pour mieux se démarquer de la concurrence, il est utile de proposer des soins que personne d'autre ne produit ou des produits que vous seul vous vendez. Les produits cosmétiques, ça dépend de ce que la cliente veut. La cliente peut vouloir un lait hydratant. Il ne coûtera pas identique que le lait demandé par exemple par une cliente qui veut un soin, un lait éclaircissant. Ce ne sera pas la même chose. Ça ne saurait être la même chose. Mais les prix sont doux et commencent à partir de 5 000 francs aussi. Et le savon, il commence à partir de 2 000 francs. Et nous faisons aussi la gamme pour bébés, pour enfants. Donc, les prix varient en fonction de la gamme du produit demandé. L'ouverture du salon de beauté, au même titre de la création d'une entreprise en général, est une décision importante qui doit être minutieusement préparée et faire l'objet d'un projet complet et solide. Le 18 juillet, plus précisément, l'Institut de beauté Béla aura 7 ans. Ça n'a pas toujours été rose. Le plus important, c'est de persévérer dans le travail. De ne pas dormir sur ses lauriers, sur les réussites du début. Continuer de travailler et d'apprendre. La formation est à la clé de tout. Ça, c'est en quelque sorte le secret de l'Institut de beauté Béla. L'Institut Béla est doté d'un centre de formation à sa tête. Madame Béacris, qui est la directrice de ce centre de formation. Ici, nous assurons la formation. La formation des personnes désireuses de se former en esthétique et métiers de bien-être. Tous les métiers de la beauté, l'esthétique, la coiffure, la massothérapie, et tout ce qui est bien-être également. La durée de formation varie de 6 mois à 1 an et est sanctionnée par un diplôme accrédité à l'échelle internationale. Le critère de sélection n'est rien d'autre que la formation, l'expérience de l'enseignant. Ainsi, nous avons des enseignants qui sont des professionnels des métiers de l'esthétique. Nous avons des enseignants qui sont des pratiquants dans leur domaine. Ainsi, nous avons un laboratoire, par exemple, qui donne les cours de biologie, physique, chimie. Nous avons un informaticien également. Nous avons une enseignante plègue. Donc, nous avons une panoplie d'enseignants qui est tirée sur le volet à partir de leur formation de base, de leur expérience sur le terrain de la connaissance du métier ou de la matière qu'ils dispensent. L'équipe de Béla Académique est doutée d'un professionnalisme en passant par la directrice jusqu'aux enseignants professionnels du métier de l'esthétique. Le critère de sélection n'est rien d'autre que la formation, l'expérience de l'enseignant. Ainsi, nous avons des enseignants qui sont des professionnels des métiers de l'esthétique. Nous avons des enseignants qui sont des pratiquants dans leur domaine. Ainsi, nous avons un laboratoire, par exemple, qui donne les cours de biologie, physique, chimie. Nous avons un informaticien également. Nous avons une enseignante plègue. Donc, nous avons une panoplie d'enseignants qui est tirée sur le volet à partir de leur formation de base, de leur expérience sur le terrain de la connaissance du métier ou de la matière qu'ils dispensent. Béla Académique a cessé de particulier. Le professionnalisme est son sens du sérieux et a un matériel de dernière génération. A Béla Académique, après la formation, nous aurons un diplôme de fin de formation qui s'appelle le 2QP. C'est aussi ça qui m'a menée à Béla Académique pour sortir avec un diplôme professionnel. Le choix de Béla Académique, je reviendrai dessus, c'est parce que j'ai trouvé qu'il y a plus de détails. Nous entrons dans plus de détails. Nous ne faisons pas juste des trucs basiques. Donc, nous apprenons les cours, le corps humain dans l'intégralité pour pouvoir nous permettre de faire des soins, et fabriquer nos propres produits aussi. Béla Académique dispense une formation professionnelle. Cela signifie que nous avons d'un côté une formation théorique, une formation pratique d'un autre côté. La plupart d'apprenants, nos apprenants pour la plupart, ont de la peine à suivre les cours théoriques. Pour elle, elle devrait avoir juste cette pratique. Mais nous, nous disons non, nous ne faisons pas de l'apprentissage, nous faisons de la formation professionnelle. Et la différence entre l'apprentissage et la formation professionnelle, c'est effectivement ça que nous avons des cours théoriques qui vous permettent de comprendre les raisons pour lesquelles vous pratiquez ceci ou cela. Les raisons pour lesquelles vous devez employer tel ou tel produit sur tel ou tel type de pot, par exemple, et non pas un autre. Donc, nous avons cette partie théorique qui est très importante pour nous et que nous nous évertions à faire comprendre aux apprenants. Et nous avons effectivement la partie pratique. Donc, la première difficulté, c'est cela, faire comprendre aux apprenantes qu'il est important pour elles de bien étudier également cette partie théorique. La deuxième difficulté pourrait être financière parce que la formation ayant un cours, il n'est pas évident pour tous ceux qui se présentent de payer le prix. Donc, il arrive que parfois, il faille faire des concessions, consentir à des moratoires à tout moment et parfois employer un peu la méthode forte, c'est-à-dire envoyer à la maison, ce que nous n'aimons pas particulièrement. Donc, voilà, à peu près de façon tirée, il y a également le fait que la formation professionnelle, la formation, oui, la formation professionnelle n'est pas encore véritablement perçue tel qu'il le faut au Cameroun. Donc, nous avons ce travail-là à faire de montrer au public que la jeune dame qui choisit le métier de l'esthétique n'est pas celle qui est perdue, celle qui n'a pas pu s'en sortir, disons-le ainsi, dans le canal ordinaire, dans l'école ordinaire. C'est quelqu'un qui a choisi par passion un métier et qui veut l'apprendre dans les règles de l'art. Donc, entre autres choses, il y a donc ces difficultés-là. Nous avons ce travail-là que nous devons effectuer. Comme tout métier, on rencontre des problèmes et on essaye de trouver des solutions palliatives à tous ces problèmes-là. Il peut arriver que peut-être, pendant un soin, un produit agisse différemment de l'effet escompté. il faut bien trouver une solution pour résoudre ce problème à l'immédiat. Donc, ça arrive toujours. Donc, ce sont les risques du métier, en fait. Pour se lancer dans l'entrepreneuriat, plusieurs aspects doivent être anticipés. D'une part, il faut être prêt et formé avant de se lancer et d'autre part, s'informer correctement sur les étapes juridiques et administratives pour réussir. Pour ce qui concerne l'entrepreneuriat au Cameroun, je vais dire que le champ est vaste et il est presque vierge. Parce que, pour le moment, beaucoup plus d'apprenantes pensent encore à être des employés, à être... Peu d'entre elles pensent à se mettre à leur propre compte. Mais, à Belle Académie, nous leur dispensons une formation totale. Ça veut dire qu'au sortir de leur formation, elles sont en mesure de créer leur propre entreprise parce qu'elles en ont les outils. Elles en ont les outils. Elles ont une formation en vente. Elles ont une formation en création d'entreprise. Elles ont une formation un tout petit peu qui touche au marketing, à la législation, à la sécurité, au travail. Elles ont une formation générale, pour ainsi dire. Et donc, elles peuvent se sentir à l'aise si elles veulent se mettre à leur propre compte. Et d'ailleurs, nous les encourageons à cela. Maintenant, pour l'entrepreneuriat, en général, comme je l'ai dit, le champ est vaste. Il reste sous-exploité. Nous encourageons les jeunes. Nous prions également que l'État continue de faciliter parce qu'il y a un certain nombre de choses qui sont déjà faites pour faciliter l'entrepreneuriat. Nous devons le reconnaître. Donc, nous nous exhortons juste les pouvoirs publics à tenir ferme. pour que toutes ces méthodes, toutes ces pratiques qui sont mises sur pied pour faciliter les choses soient véritablement à la portée de tout ce qu'ils le désirent. Ainsi, l'entrepreneur, notre apprenante qui sort de formation, pourra, pour peu qu'elle a un financement, se mettre à son propre compte. Si elle n'a pas de financement, qu'elle sache déjà où elle peut se diriger pour en avoir. Parce que ça aussi, ça existe au Cameroun. Donc, nous pensons que l'entrepreneuriat a de beaux jours, mais il y a du travail à faire. L'entrepreneuriat fait rêver de plus en plus de jeunes et les formations spécialisées dans le domaine se développent. Plus de liberté, mais plus de risque aussi. Devenir entrepreneur est un choix de vie gratifiant qui nécessite une certaine maturité, beaucoup d'ambition et une motivation à toute épreuve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada